... Bonjour et merci de nous suivre pour cette deuxième table ronde de la journée qui s'intitule donc Partager la Terre, respectons tout le vivant. L'homme s'imagine maître et possesseur de la nature selon la formule de Descartes. On peut se dire aujourd'hui qu'on a poussé le concept un peu loin, très loin même. Est-ce qu'il n'y a pas une façon plus juste et plus efficace pour l'homme de partager la planète avec les autres espèces ? Faut-il imaginer une régulation géographique ? Nous sommes ici pour en parler cet après-midi avec Daniel Castagnoni, professeur à Kedge Business School qui est avec nous par Skype. Yann Laurence, directeur du programme Biodiversité et Écosystème de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Frédéric Lemanac qui est avec nous ici en studio, bonjour. Directeur scientifique de Bloom. Céline Soubrane, vous êtes directrice de la RSE du groupe AXA. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de commencer avec nous. Frédéric Tufnel, député de Charente-Maritime, est avec nous également par vidéoconférence, par Skype. Vous êtes présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'eau et sur la biodiversité. Bonjour à tous. D'abord, je vais peut-être commencer avec vous. Et un chiffre assez parlant, Frédéric Lemanac, c'est celui des… Alors, on parle souvent de sobriété pour essayer de réduire un peu l'empreinte de l'homme sur la nature, sur la planète. Un chiffre qui est assez spectaculaire, celui des invendus, où votre cœur de combat, disons, c'est la pêche, la surpêche. Et il y a un chiffre dont vous parlez, que vous mettez en avant sur tous ces poissons qu'on pêche pour rien, finalement, parce que le chiffre des invendus est colossal. Oui, le chiffre des invendus est colossal. C'est aussi la manière dont on utilise le poisson qui est absurde, quelque part, puisque chaque année, on réduit 20% des poissons capturés en farine, en huile, pour les besoins de l'aquaculture ou pour les besoins de l'élevage de poulets ou de porcs sur la terre. Donc, c'est vrai que ça paraît assez absurde d'aller pêcher un poisson sauvage, qui est rare, qui est fragile, pour en faire une protéine alimentaire de seconde génération, qui potentiellement est toxique, qui est mauvaise pour l'environnement. Donc, 20% de la pêche, ça ? 20% de la pêche chaque année. Ça, c'est vraiment une constante, année après année. On a ces poissons-là qui sont réduits en farine, alors que ce sont des poissons qui sont totalement consommables par les humains. C'est des sardines, c'est des anchois, des harangs. Donc, c'est vraiment du poisson qui est bon pour nous. Mais on préfère en faire une protéine de seconde génération, qui est de moins bonne qualité. Et ensuite, on a tout au long de la chaîne de traitement, de transformation, de distribution, de consommation, des pertes, puisque la pêche industrielle vend son poisson à la grande distribution. On a vraiment les gros qui parlent au gros. Et toute cette industrialisation de la pêche, en fait, conduit à beaucoup de pertes. Et donc, par exemple, on a chaque jour le poisson qui est mis sur les étals des poissons dans la grande distribution, qui, globalement, termine à la poubelle parce qu'il est invendu. Ce n'est pas du tout comme la viande rouge qu'on peut remettre au frigo et laisser maturer. Un poisson qui n'est pas vendu au bout de deux ou trois jours, il part à la poubelle. Et ça, ça peut atteindre 50, 60, 70 % parfois, selon les étals. 70 % d'un étal dans une grande surface. Oui. Qui part à la poubelle. Donc, on a vraiment besoin, quand on connaît les tendances au niveau mondial, on a plus d'un tiers des populations de poissons qui sont surexploitées. On a un effondrement de la biodiversité marine ou terrestre au niveau mondial. On a vraiment besoin de re-réfléchir à la manière dont on pêche le poisson. Déjà, ça, c'est la première chose à faire. On a besoin d'avoir un impact qui est absolument minime sur l'environnement marin quand on va pêcher le poisson. Et ensuite, la manière dont on le distribue et la manière dont on le vend et on le consomme doit aussi être intégralement revue. Et il faut limiter absolument toutes les pertes à chaque échelon de cette transformation-là. Donc, on vit de la mer, on pêche, même pas pour se nourrir, on pêche pour rien. On pêche pour rien. Alors, il y a aussi des aberrations de l'au-delà. C'est-à-dire qu'on va aller pêcher du poisson sauvage pour faire de l'huile pour les moteurs de voitures de course. On va pêcher du poisson pour faire de l'engrais, pour mettre sur les champs. Donc, on a vraiment parfois des délires absolument colossaux dans le secteur de la pêche, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres secteurs. Bien sûr, la pêche n'est pas unique. Mais en tout cas, on a vraiment des gaspillages qui ne sont pas marginaux, qui représentent des dizaines de pourcents de ce qui est capturé chaque année. Alors qu'on pourrait, en favorisant une pêche artisanale côtière de saison, avec des engins à beaucoup plus faible impact, avoir plus d'emplois, des poissons qui sont mieux pêchés, mieux valorisés. Et on pourrait, en fait, nous, en consommer autant à la fin de la chaîne, en en ayant pêché beaucoup moins. Et c'est ça qu'il faut. L'idée, ce n'est pas de se priver. Ce n'est pas du tout privé, c'est simplement de bien pêcher et de bien consommer. Parce que tout ce qu'on doit, tout ce qu'on extrait de la mer, doit servir à notre alimentation. On ne peut pas se permettre, avec une ressource aussi fragile que le poisson, d'en laisser perdre autant que ça le long de la chaîne. Et comment on explique que ce poisson qui est pêché, puis acheté, sous-acheté, c'est aussi un coût colossal, j'imagine ? C'est un coût colossal qui est expliqué très bien par le système de subventionnement avec de l'argent public, qu'on retrouve aussi dans l'énergie, qu'on retrouve dans n'importe quel secteur. C'est aussi vrai pour la presse, vous le savez bien. Mais on a beaucoup de subventions publiques qui alimentent, en fait, des systèmes qui sont délétères. Donc, par exemple, dans le secteur de la pêche, on va subventionner, par exemple, à hauteur de 50% le carburant. Et donc, on a les plus gros engins de pêche, les plus gros bateaux de pêche, les plus destructeurs, qui sont finalement, les plus subventionnés, puisque ce sont eux qui consomment le plus de carburant. Et donc, si on supprime ces subventions-là, qui peuvent être pour le carburant, qui peuvent être pour la modernisation des navires, qui peuvent être, par exemple, pour accéder à des zones de pêche en Afrique. Par exemple, l'Europe subventionne, comme à coût de dizaines de millions d'euros chaque année, l'accès de bateaux qui font jusqu'à 140 mètres de long, l'accès aux eaux au Sénégal, en Mauritanie, au Sénégal. On supprime ces subventions-là. Le problème de la pêche industrielle destructrice n'existe plus. Donc, on peut régler ce problème-là. C'est un problème de volonté politique, comme souvent. Mais en tout cas, on connaît les leviers. Ces discussions-là, elles existent au niveau international depuis des dizaines d'années. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, essaye depuis une vingtaine d'années maintenant de supprimer les subventions qui conduisent à la surpêche, à la destruction de l'océan au niveau mondial. Mais on a vraiment des entreprises derrière qui freinent des quatre freins parce que c'est tout leur modèle qui est remis en question. Merci beaucoup. Je voudrais passer maintenant la parole à Yann Laurence, directeur du programme Biodiversité et Écosystème de l'Hydrie, qui est avec nous par Skype. Bonjour. J'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez aussi. Vous soulignez, Yann Laurence, le caractère universel sur toute la surface du globe de l'effondrement de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce que vous soulignez là ? Oui. Bonjour, je vous entends et je vous vois bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Effectivement, il y a une chose qui m'a frappé lors de la publication des dernières évaluations mondiales, on va dire, de la biodiversité. C'est que, alors qu'on insiste toujours pour dire que la biodiversité, finalement, c'est local, c'est des problèmes différents selon d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, bien sûr, mais même à l'intérieur d'un pays d'une région à l'autre, avec des sensibilités qui ne sont pas les mêmes, des enjeux qui ne sont pas les mêmes, des populations qui sont différentes, etc. Pourtant, ce qui me frappe, moi, c'est qu'au fond, on s'aperçoit qu'on constate à peu près la même chose sur à peu près toute la surface du globe terrestre et marine, c'est-à-dire un effondrement rapide et qui s'accélère de l'ensemble des paramètres de la biodiversité. On a entendu récemment, tout récemment, de nouveau rappelé par le WWF et remontré l'effondrement du nombre d'espèces, par exemple, de vertébrés, mais c'est vrai pour tout, en fait. Et donc, ce genre de choses doit nous interroger sur le fait que, par définition, ça veut bien dire qu'il y a derrière ça une cause commune qui concerne globalement le fonctionnement, maintenant, on pourrait dire du système globalisé de l'économie mondiale. En fait, c'est la signature, au fond, cette constatation, c'est la signature d'une cause universelle. Et cette cause universelle, elle a été mesurée et même hiérarchisée au milieu de l'année dernière par l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui s'appelle l'IBES, qui a pour la première fois donné la liste hiérarchisée des causes qui expliquent cet effondrement et qui met en premier ce qu'on appelle le changement d'occupation des sols, c'est-à-dire le fait qu'on prend de la place sur la nature et l'épuisement des ressources naturelles, c'est-à-dire le fait qu'on pêche trop pour être simple. Et donc, tout ça renvoie, au fond, à notre alimentation. Comme l'a dit Frédéric pour le poisson, mais c'est vrai pour l'ensemble des choses, le phénomène fondamental qui explique tout ce qu'on observe en ce moment, du printemps silencieux avec la disparition des champs des oiseaux, aux océans qui se vident en passant par les paysages qui s'appauvrissent, etc. Tout ça renvoie principalement, pas seulement, mais principalement à la manière dont nous nous alimentons. Et cette manière dont on s'alimente, évidemment, elle est rendue plus problématique par le fait que nous sommes de plus en plus nombreux, mais surtout, et ça c'est une bonne chose, par le fait que nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas être pauvres, pour le dire comme ça. Non pas pour dire qu'on est plus riches, parce que les illégalités sont croissantes, mais en tout cas, il y a des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté dans les 30 à 40 dernières années, qui ont accédé à un mode de consommation qui se rapproche d'une autre, qui est un peu uniformisée quelque part, qui se rapproche du mode de consommation et d'alimentation, disons, de l'hémisphère nord et riche, c'est-à-dire avec beaucoup de produits carnés, trop de gras, trop de sucre, trop de sel, etc., comme vous le savez, et c'est cette multiplication de facteurs, plus de monde mangeant de plus en plus comme nous, qui fait qu'en fait, on a besoin de place pour produire principalement des produits animaux, la viande, les œufs, le lait, trois quarts de l'espace dont on a besoin, en plus, et qui explique cet effondrement, sont causés par cette demande. Donc, ça, évidemment, on renvoie directement d'une manière complémentaire à ce que dit Frédéric, sur la manière dont on s'alimente et de ce qu'on fait de la production agricole entre alimentation et biocarburant. D'accord. Quand vous dites qu'on s'étend, que l'empreinte de l'homme s'étend, c'est-à-dire qu'on coupe des parts de nature pour faire de l'élevage, pour mettre des champs, etc., le lien avec l'alimentation, c'est ça, c'est qu'on prend de la surface naturelle pour en faire des surfaces d'élevage ou cultivées. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on empiète sur les forêts et les savannes, les zones ou les prairies, ou les zones humides, ou les mangroves sur les zones côtières, pour soit en faire des zones d'élevage, soit en faire de la culture pour nourrir les animaux. Par exemple, le soja, qui est très souvent incriminé en Amérique latine, parce que c'est la principale cause d'expansion agricole en termes de surface, la plus spectaculaire en tout cas, l'expansion du soja. Ce n'est pas le soja que vous mangez dans une brique de lait de soja, c'est le soja qu'on donne pour l'alimentation du bétail, singulièrement des monogastriques, c'est-à-dire des forêts et des volailles. D'accord. Donc là, on ne parle pas, effectivement, on pourrait garder une part d'élevage, c'est ce que vous dites. Ensuite, là, on est arrivé à des niveaux où on prend un espace totalement inconsidéré pour juste nourrir nos bêtes. C'est bien ça. Exactement. D'ailleurs, du point de vue de la biodiversité, une part d'élevage n'est non seulement pas un problème, mais même est utile. C'est-à-dire que la biodiversité, dans la plupart des régions, a besoin d'espaces ouverts, en mosaïque avec les forêts. Donc, par exemple, en France, de prairies, en Afrique, de zones sahariennes ou semi-forestières, en Amérique du Sud, de zones d'herbage. Ça, ce sont des endroits qui sont nécessaires à la biodiversité, qui auparavant étaient conservés ouverts par des herbivores sauvages, pensez aux troupeaux de gnous en Afrique, par exemple, mais que dans beaucoup de régions, on a fait disparaître, pensez aux bisons, et qu'on a remplacé par le bétail. Et du coup, dans certains cas, le bétail, et singulièrement le bétail ruminant, a cet avantage qu'il va utiliser de l'herbe qui ne serait pas utilisable en culture, qui n'est non seulement pas un problème, mais qui même est utile pour la biodiversité. Et donc, l'idée n'est pas de dire que tout élevage est forcément négatif, mais qu'il y a différentes formes d'élevage. Et que le problème est plutôt dans l'excès, multiplié par la démographie, comme on pourrait dire, l'excès de ces produits animaux. Merci beaucoup. Frédéric Tufnel, j'aimerais m'adresser à vous maintenant, parce que vous essayez évidemment de replacer climat et biodiversité au cœur des politiques publiques. Vous, vous êtes députée de Charente-Maritime. À votre échelle, comment est-ce qu'on s'y prend ? Écoutez, en tant que président du groupe d'études eau et biodiversité, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes un certain nombre de parlementaires à s'intéresser à ces questions, évidemment, puisque bien souvent, nous sommes dans la commission développement durable et aménagement du territoire. C'est ça qui est bien, parce qu'on est au moins au cœur de l'urbanisation et de l'artificialisation des sols. Et donc, nous avons créé, avec Barbara Compili, par exemple, les parlementaires engagés pour la nature, qui sont en fait des parlementaires qui s'intéressent à toutes les questions de la biodiversité et de l'impact du changement climatique sur, vous l'avez cité, sur notre alimentation, mais aussi sur la manière dont nous devons retrouver des relations avec le non-humain, l'être vivant non-humain, parce que nous avons besoin de retrouver ces liens et de recréer des combinaisons, en fait, liées à l'alimentation, liées à l'artificialisation des sols. Nous avons toute la question de la déforestation, qui est quand même au cœur, comme vous l'avez cité, la problématique de la perte de la biodiversité. J'aurais juste rappelé que sur 8 millions d'espèces animales et végétales estimées sur la Terre, il y a 1 million d'espèces qui sont désormais menacées d'extinction. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, il est normal que les parlementaires, aujourd'hui, s'emparent de ce sujet-là. Donc, nous avons énormément de travaux qui rejoignent un peu ceux qui vont être portés par les résolutions de l'IUICN, le fameux congrès mondial de la nature, normalement qui a été reporté de mois en mois pour l'année prochaine. Mais l'idée, c'est vraiment de replacer le respect de la biodiversité, l'adaptation face au changement climatique au cœur, au centre de notre mandat. Et en cela, on a essayé de travailler avec des experts qui sont venus, des scientifiques, qui viennent, en fait, nous donner de la connaissance pour que l'on prenne les vraies politiques adaptées à ce sujet. Dans quel domaine est-ce que ça fonctionne ? Dans quel domaine est-ce que ça peut avancer ? Et on voit en ce moment qu'avec les néonicotinoïdes, par exemple, confrontés à la réalité, c'est très compliqué, finalement, d'avancer et de replacer la biodiversité et le climat au cœur du débat. Comment on fait ? Sur quoi on avance ? Alors, ce qui est très compliqué, c'est que, par exemple, hier, moi, j'étais en séance, justement, en commission des plans durables, sur le projet de loi sur la réintroduction des néonicotinoïdes uniquement pour la betterave, et qui est vraiment impactée, elle, par la jaunisse du puceron. On voit bien que c'est très, très compliqué, et on n'oppose pas, aujourd'hui, écologie et économie. Ce n'est pas la question. Par contre, si on prend l'exemple des néonicotinoïdes, on a, sur ce point, quand même un paradoxe, parce qu'il y a un consensus vraiment scientifique qui est peu commun, qui établit la toxicité aiguë sur la betterave, et des néonicotinoïdes, leur solubilité dans l'eau, leur persistance dans l'environnement, il faut savoir que les néonicotinoïdes traversent la plante, la sève, traversent la plante jusqu'au sol, et le sol est, lui, toxique, et toxique pour des cultures suivantes, ou bien des abeilles. Alors, on nous explique qu'on récolte la betterave avant la floraison, mais pour autant, ce n'est pas sur la fleur que des choses vont se passer, c'est vraiment dans le sol. Tous les invertébrés, les abeilles sauvages qui nichent dans le sol, par exemple, sont touchés, et on a rencontré des scientifiques qui nous ont expliqué que les cultures environnantes sont également touchées pendant quelques années. Donc, c'est très compliqué de combiner ces enjeux écologiques de protection de la biodiversité, des abeilles, par exemple, et puis des enjeux économiques, face à des situations où vous avez 46 000 emplois qui sont en jeu, 26 000 betteraviers, et des enjeux où on se dit, si on arrête de mettre des néonicotinoïdes sur nos betteraves, eh bien, on sera obligé, demain, à avoir des pertes d'exploitation énormes pour ce secteur économique, et de l'autre côté, importer du sucre, ce qui n'est pas forcément la solution non plus. Donc, c'est très compliqué parce que je vote contre, je vote absolument contre ce sujet-là, mais on voit la question gouvernementale et la faiblesse des politiques, à un moment donné, de prendre des décisions qui ont des enjeux forts pour la biodiversité. Merci de ma question, effectivement, de cette difficulté d'avancer quand on est confronté à des cas concrets. Je voudrais vous donner la parole, Céline Soubrane, vous êtes directrice de la RSE du groupe AXA, parce que vous, vous nous dites que c'est assez inattendu, peut-être, mais que les groupes comme le vôtre, donc on va dire la finance, l'assurance, la finance, a un rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité. En tout cas, vous vous en emparez. Oui, effectivement, parce qu'on pourrait se dire, effectivement, nous, il y a une industrie de service, donc quand on fait nos activités qui sont d'assurer, de placer l'épargne de nos clients, d'assurer nos clients, forcément, nous, on ne va pas rejeter de la chimie dans la nature, on ne va pas polluer les sols, on n'utilise pas nos produits plastiques, néanmoins, nous, on s'est emparés du sujet parce qu'aujourd'hui, justement, je pense qu'on a besoin de tous les secteurs aussi pour transitionner sur le sujet de la biodiversité, comme nous, on s'est engagé aussi très tôt sur le climat. Et aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de montrer que dans le monde de la finance, la notion de capital naturel est une notion à prendre en compte dans les choix d'investissement qu'on va faire, dans les risques aussi qu'on évalue dans nos activités assurancielles, que ça soit un élément comme les éléments purement financiers. Donc ça, c'est l'enjeu pour nous. On a d'ailleurs, et je dirais que c'est aussi quelque chose, on veut emmener l'ensemble de notre secteur d'activité. On a publié, c'était lors du G7 Environnement en 2018 avec WWF, on a coproduit justement un rapport avec un certain nombre de recommandations pour que réellement le capital naturel soit désormais intégré dans les décisions d'investissement, comme la performance financière d'un projet. Et donc, on souhaite, et on a commencé, on a formé aujourd'hui ce qu'on appelle l'Informal Working Group qui va permettre la création de la TNFD, la Task Force for Nature Related Disclosure, de façon aujourd'hui à ce que tout le secteur financier, que ce soit dans les investissements propres, dans ce qu'on appelle l'asset management, ce qu'il y a derrière votre contrat d'épargne, en fait, quand vous placez votre argent, ou effectivement aussi sur les activités bancaires, qu'on prenne en compte l'impact des activités de nos investissements sur la nature. Donc, on va créer cette Task Force de manière à créer les métriques qui vont nous permettre d'orienter le poids de la finance et des investissements vers les projets, soit les plus bénéfiques pour la biodiversité, et écarter les financements des projets qui, en revanche, effectivement, jouent avec l'avenir de notre santé et de la planète. Les grands groupes, d'ailleurs, sont régulièrement ciblés, en particulier les banques, par les ONG comme Oxfam parce qu'elles financent les énergies fossiles, etc. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez changé ou qu'est-ce que vous allez changer ? Alors, effectivement, les ONG pointent du doigt. Ce qu'il faut, c'est que nous, on transforme les façons de travailler des asset managers, des souscripteurs d'assurance, pour que réellement, ils aient aussi ce langage. C'est un nouveau langage. C'est le début, c'est une prise de conscience. Exact. Oui, c'est une prise de conscience et les outiller. Qu'est-ce qui fait qu'avant, quand vous regardiez sur un projet d'investissement ou un projet d'assurance uniquement la performance financière ou des risques physiques ou financiers qui n'ont rien à voir avec des enjeux de climatique et de biodiversité, comment vous les outillez et comment vous leur donnez les métriques pour qu'ils puissent discerner, au-delà de l'idéologie et de façon scientifique et méthodologique, qu'ils aient les méthodes pour décider, non, effectivement, on va plutôt investir ou assurer ce projet plutôt qu'un autre parce qu'on sait que celui-là, il est favorable aux enjeux du climat et de la biodiversité et écarter les mauvais. Et ça, ça peut paraître évident, mais si vous n'avez pas les outils et les méthodes de travail pour prendre en compte ces données extra-financières, donc concrètement, là, on vient de nous, il faut que ce soit collectif. S'il n'y a qu'un acteur qui bouge, voilà, notre influence à chacun, donc elle est certes là, mais elle n'est pas assez forte. Donc, on a créé, nous, un collectif, par exemple, là, on est en train de développer avec Natixis et BNP Paribas une métrique commune pour que nos assets managers, qui vont placer l'argent, je reviens de votre contrat d'assurance-vie ou de votre contrat d'épargne, orientent les flux financiers avec ces métriques vers les projets les plus bénéfiques pour la planète. Est-ce que vous avez un exemple, pour illustrer ce que vous dites, de choses que vous financiez auparavant, que vous refusez désormais de financer ? Alors, ça, c'est un engagement qu'on a pris il y a très longtemps, c'est l'huile de palme. Nous, aujourd'hui, nos assets managers ne prennent plus de position sur des projets sur l'huile de palme. Parce que, donc, c'est une conséquence, enfin, c'est une cause plutôt de la déforestation de la zone de l'articule. Voilà, exactement. Donc, voilà. On ne fait plus de spéculation sur les soft commodities. Donc, les soft commodities, c'est les grandes matières premières. Donc, tous les produits de spéculation sur les soft commodities. Donc, plus de spéculation sur les céréales, c'est ça ? Oui, en tout cas, chez AXA. Voilà, c'est le cas. Autre exemple, alors ça, c'est sur les activités d'assurance. On assure des activités de pêche. J'étais très intéressée par tout ce que vous disiez sur la pêche et, effectivement, les activités maritimes. Nous, on regarde, on a adhéré à une charte qui permet, effectivement, quand on va souscrire une affaire d'assurance d'un bateau de pêche, au moins de vérifier qu'ils ne pratiquent pas la pêche illégale, non régulée, non reportée. Pareil, ça peut paraître une évidence, mais si mes souscripteurs d'assurance n'ont pas été sensibilisés à ce sujet et n'ont pas les outils pour vérifier que l'affaire qu'on leur apporte n'est pas exposée à ce genre de pratiques, eux, ils travaillent à l'aveugle. Donc, effectivement, maintenant, ils ont les outils pour vérifier que les affaires qu'on souscrit en assurance écartent ce type de pratiques. Et du coup, quelque part, ils vont être en difficulté de trouver un assureur. Alors, une fois de plus, il faut que le mouvement soit collectif parce que s'il n'y a que AXA qui pratique ça et qu'on peut aller s'assurer chez un concurrent, donc, une fois de plus, nous, on essaye d'être exemplaire sur nos pratiques et on essaye surtout d'emmener le secteur avec nous. J'imagine que ce n'est pas évident. On va en venir justement au rôle de l'éducation et de la formation, notamment des managers et des travailleurs de manière générale. Avec vous, Daniel Castagnoni, vous êtes professeur à la Kedge Business School qui nous accueille aujourd'hui. En tout cas, le partenariat, pas en vrai, on aimerait être à Marseille, mais on est ici en studio. Pour vous, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est justement du rôle des écoles, de la formation ? Alors, on se rend bien compte que la génération aujourd'hui des 20-25 ans qui sont en train de faire leurs études, elle est très, très avancée et très mobilisée, impliquée. Est-ce que vous faites aussi de la formation continue ? Est-ce que juste, il y a quelques générations qui ont été perdues pour la cause ? Où est-ce qu'on en est ? L'objectif, bien sûr, c'est qu'il y ait le moins de générations possibles perdues pour la cause. Alors, il y a bien sûr la formation continue, mais il y a aussi tout le rapport qu'on a avec les entreprises et on a beaucoup de partenariats d'entreprise où, justement, on va travailler sur ces problématiques. Il me semble toutefois que l'investissement qu'on met spécifiquement aujourd'hui va être sur les formations initiales. Et pour moi, il est très, très important aujourd'hui de répondre à cette demande des étudiants. Donc, il y a eu un grand mouvement qui a été lancé par les grandes écoles qui s'appelle « Mouvement pour un réveil écologique », qui correspond tout à fait à notre démarche. C'est-à-dire que l'idée, c'est aujourd'hui, à la fois d'apporter des connaissances, qui n'ont pas forcément dans les écoles de management, parce que jusqu'à présent, le réchauffement climatique, la biodiversité, ce n'était pas au centre de notre enseignement. Mais c'est aujourd'hui de leur apporter ces connaissances, mais aussi de diffuser les objectifs de développement durable, les impacts liés aux objectifs de développement durable dans l'ensemble de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il ne va plus s'agir de faire des petits bouts d'un cours spécifique d'aider ou même voire d'un petit programme, etc. Il va s'agir à terme, parce qu'on n'est pas complètement parvenu, mais d'infuser ces objectifs de développement durable dans l'ensemble des cours, à la fois en termes de connaissances, mais aussi en termes de rétroaction avec les étudiants. Parce que je crois que ces jeunes ont une vision, une créativité aujourd'hui qui est absolument extraordinaire, et une maîtrise des outils digitaux qui vont, je pense, également faire beaucoup évoluer les choses. Donc nous, on se positionne comme... Grands aînés, je ne sais pas comment on peut dire... Comme accompagnateurs de ces démarches, et on cherche à les décliner à la fois dans l'enseignement, mais également dans toute l'expérience étudiante. Il ne s'agit pas uniquement de travailler dans des cours, d'échanger sur les cours, mais aussi d'être en contact avec nos partenaires d'entreprise, mais également de décliner cette expérience un petit peu partout, dans leur vie associative, dans leurs engagements dans les entreprises, etc. Et pour ça, vous dites qu'il faut créer un lien. Alors, la jeune génération, effectivement, l'a sans doute parfois déjà, mais il faut travailler à créer un lien entre les jeunes et la nature. Alors oui, ça, c'est mon grand dada. Pour les citoyens, peut-être en particulier, je ne sais pas. Non, 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 pas en particulier. Je crois que c'est quelque chose qu'on est plusieurs à partager ici, à partager collectivement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on assiste quand même à une extinction de la sensibilité à la nature. C'est-à-dire que les jeunes ont un rapport qui n'est pas tous, bien évidemment, mais ont souvent un rapport qui est plus lointain avec la nature. Je vous donnerai un exemple sur des classes de population encore plus jeunes. Une étude a été faite récemment auprès de jeunes américains, certes, mais je pense qu'on n'aura pas les mêmes résultats, entre 4 et 10 ans. En fait, ces jeunes, ils sont capables d'identifier 1 000 logos, 1 000 logos de map, mais ils sont incapables d'identifier 10 feuilles de végétaux de leur région. Donc, on a un décalage aujourd'hui et une perte de connaissances, une perte de nourriture sur ces thématiques. Donc, effectivement, il me semble qu'il va falloir... Alors là, je reprends un terme qu'aime bien Baptiste Morisot. Il va falloir enforester nos étudiants. C'est-à-dire, je pense qu'il va falloir aussi leur faire vivre des expériences, à la fois sociales, mais là, ça ne parlera pas aujourd'hui, mais des expériences avec la nature, de reconnexion avec la nature qui soit vraiment importante. Et ce n'est pas trop tard au niveau des études supérieures ? Est-ce qu'il faut démarrer plus tôt ? Est-ce que c'est encore jouable ? Est-ce que vous arrivez à le faire à cet âge-là ? Alors, non, il n'est jamais trop tard. Ça, c'est ma conviction. Bien sûr, plus ce sera fait jeune, mieux ce sera. Moi, je vis beaucoup pour les écoles en forêt, etc. Mais non, ce n'est vraiment pas trop tard. Je vous raconte juste une petite anecdote. Il y a quelques années, j'avais un cours ici qui s'appelait Créativité Vidéo, qu'on avait monté en partenariat avec le Parc national des Calanques. Et en fait, bien qu'on soit dans le Parc national des Calanques, on est vraiment sur le seuil du parc, je m'étais rendu compte que deux tiers des étudiants n'avaient jamais vraiment mis les pieds dans les Calanques, n'étaient pas allés voir les falais, n'étaient pas allés sur les plages, etc. Mais par contre, au sein de ce cours, il y avait eu vraiment un enthousiasme à le faire. Je crois qu'il va falloir, pas pour tous, bien sûr, parce qu'il y en a déjà qui sont dans des sports qui sont très liés à l'adoption, mais une partie d'entre eux, oui, il va sans doute falloir solliciter ce désir d'aller en nature, mais d'une manière qui doit être, pour moi, on doit être vraiment dans la sensorialité, dans le plaisir, dans la découverte, dans le rapport au vivant, qui me semble très, très important. Alors concrètement, ça veut dire que vous faites quoi ? Quelles activités vous leur proposez ? Alors concrètement, on a des associations qui sont en train de mettre en place des choses, c'est assez nouveau chez nous. Concrètement, on met en place des partenariats avec des associations, par exemple avec la LPO, l'idée étant là de travailler sur leur connaissance de la biodiversité. Et on est en train, justement, c'est une réflexion qu'on a en ce moment avec les équipes de la DRSE, mais aussi avec les étudiants, sur comment favoriser cette réinforestation, si je veux dire ça, cette reconnexion avec la nature. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la même chose pour la mer, l'océan, les océans, ce que ça représente ? Vous avez l'impression que ça ne prend pas le monde de ce que ça nous apporte peut-être ? Exactement. Il y a vraiment une déconnexion totale entre l'importance de l'océan, de la biodiversité marine et aussi de l'histoire de l'humanité qui vient quand même de l'océan. La vie sur Terre a trouvé sa source dans l'océan. Donc ça, ce n'est quand même pas rien. Et c'est vrai que je ne peux que soutenir ce que disait Daniel Castagnoni. On a besoin de reforester les étudiants, les jeunes, d'enmariner aussi ces étudiants. L'océan, c'est comme 70% de la surface de la planète. Et nous, on le voit particulièrement dans nos actions à l'association Blum. Sans citoyens, on n'a pas de victoire. On n'arrive pas à mettre la pression sur les décideurs politiques. On n'arrive pas à mettre la pression sur la grande distribution ou sur les acteurs privés du secteur. Et cette sensibilisation, elle n'est possible que si les citoyens sont sensibilisés. Et donc, Mme Castagnoni parlait d'une étude qui montrait que les étudiants américains ne savaient pas reconnaître les plantes de leur entourage, mais connaissaient toutes les marques du monde. – Ça me rappelle la vache piquée à Violette. – Oui, et c'est exactement pareil. Quand on regarde, par exemple, quand on quantifie la biodiversité quand même dans la source de l'émerveillement des enfants, les dessins animés, il n'y a plus de biodiversité dans les dessins animés Disney. Vous prenez Bambi, vous aviez des cerfs, des biches, des papillons, des scarabées, plein de plantes. Maintenant, vous avez des chats, vous avez des chiens, des poissons rouges. C'est que des animaux de compagnie. Et donc, on a vraiment eu un effondrement de la biodiversité dans les dessins animés. Et comment on peut sensibiliser et émerveiller les jeunes quand on ne leur met pas les mains à la pâte, les mains dans le sable, dans la forêt et qu'ils sont en fait devant leur téléphone ou à essayer de regarder quelle marque de chaussures ils veulent acheter. Et donc, on a vraiment besoin de travailler là-dessus. Si même sur les écrans, il n'y a plus de biodiversité, c'est effectivement… Et c'est dramatique parce qu'on pourrait aussi imaginer que la digitalisation de la société pourrait aider à rattraper un petit peu le wagon de la biodiversité, sensibiliser. On en a besoin, sachant qu'il y a aussi pas mal quand même d'effets négatifs à cette digitalisation. Mais en tout cas, on a vraiment un besoin absolument colossal de faire de la sensibilisation et de recréer de l'émerveillement par rapport à la nature. Si on n'est pas émerveillé, on ne peut pas avoir d'empathie pour la nature. Donc ça, c'est le premier point. Je voulais juste qu'on reparle un petit peu de la pêche et donc du combat de Bloom sur la surpêche et la pêche industrielle notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est de la pêche artisanale en France et de l'emprise ? Alors notamment, vous me disiez des Pays-Bas qui sont des très très gros pêcheurs à bord de très gros bateaux. Quels sont les exemples les plus marquants de ce qui s'est passé récemment sur... L'exemple le plus marquant de l'érosion de la pêche artisanale, c'est vraiment la pêche électrique qui a été développée par les Pays-Bas dans les années 2000, qui a vraiment connu une expansion commerciale dans les années 2010. Et en parallèle de cette expansion de la pêche industrielle électrique, donc c'est des gros filets qui sont lestés, qui sont traînés au fond de l'océan et qui sont en plus électrifiés pour extraire le poisson du sédiment, c'est extrêmement efficace pour capturer le poisson et aussi extrêmement efficace d'un point de vue économie d'énergie. Donc c'était l'argument qui a été mis en avant par les industriels néerlandais. Ça, ça a vraiment signé l'arrêt de mort pour de très nombreux artisans dans le nord de la France qui étaient confrontés à cette méthode de pêche ultra efficace. Et par exemple, à Dunkerque ou à Boulogne, sur mer, on a des artisans qui ont perdu 80-90% de leur chiffre d'affaires en l'espace de quelques années, alors qu'en face, on avait des bateaux qui faisaient 40-50 mètres qui, eux, avaient un chiffre d'affaires qui augmentait jusqu'à 9000%. Et ils ont perdu ces 80-90% parce qu'il n'y avait plus de poissons à pêcher ? Parce qu'il n'y avait plus de poissons à pêcher, parce que les chalutiers électriques étaient présents dans leur zone. Donc c'est vraiment un lien très très fort de causalité entre l'arrivée de la pêche électrique ultra efficace et le déclin de la pêche artisanale au même endroit, au même moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit toujours. Donc j'en profite pour inviter madame la députée Tufnel vendredi matin à Concarneau puisqu'il y a l'inauguration d'un nouveau chalutier qui fait 81 mètres de long qui appartient à la société qui s'appelle France Pélagique qui n'est pas française en fait, qui appartient à des capitaux néerlandais. Et là aussi, ça va signer malheureusement l'arrêt de mort de la pêche artisanale puisqu'en fait, on a la concentration des droits de pêche, des quotas, de la puissance de pêche entre les mains de quelques industriels qui ne sont même pas français et qui vont en fait complètement déliter le tissu social et économique le long de nos littoraux. Donc on va perdre des emplois, on va perdre la vitalité économique de nos littoraux, on va perdre des savoir-faire et on va se retrouver avec des bateaux qui font 80, 100 mètres, 120 mètres, 140 mètres de long parfois qui vont faire du furimi et de la farine pour l'élevage. Donc ça, ce n'est pas possible. Et pourquoi il est inauguré à Concarneau ? Il n'est pas français ? Alors il est inauguré à Concarneau parce que le propriétaire France Pélagique est à Concarneau, le QG de l'entreprise est à Concarneau, mais la maison mère de cette entreprise et néerlandaise en fait. Et les néerlandaises se sont vraiment insinués dans toute la pêche industrielle française, mais aussi allemande, britannique, belge, espagnole. C'est vraiment une pieuvre tentaculaire comme ça, extrêmement puissante, donc un tout petit pays, mais avec une puissance politique néfaste, extrêmement puissante. Donc là, ça veut dire que vous annoncez encore une baisse des emplois et de l'activité pour les pêcheurs artisanaux bretons ? Bien sûr, alors c'est la double peine puisqu'en fait, on a une concentration des droits de pêche entre les mains de quelques bateaux extrêmement puissants. Pour construire un bateau et lui donner le droit de pêcher, il faut en fait supprimer des petits bateaux pour obtenir ce qu'on appelle un permis de mise en exploitation. On ne peut pas simplement créer des nouveaux droits de pêche, il faut transformer des anciens droits de pêche en un nouveau en concentrant les droits de pêche et en plus, on a des impacts sur les écosystèmes qui sont importants et on a aussi malheureusement une telle efficacité de ces méthodes de pêche-là qu'on a besoin de beaucoup moins d'humains pour faire fonctionner. Donc ça fait moins d'emplois. Ça fait moins d'emplois. Donc on détruit tout en fait. C'est simplement qu'on maximise les profits pour une poignée industrielle mais en contrepartie, ça veut dire qu'on arrête complètement une activité économique littorale qui est importante. On vide la mer et on supprime des emplois. Exactement. Yann-Laurence, je me tourne vers vous parce que cette empreinte énorme de l'homme sur la planète, on n'est pas encore, je crois, mais on arrive très proche de seuils qui pourraient provoquer des bouleversements très importants. Là, vous vous rappelez tout à l'heure l'étude du WWF qui parle de moins 68% d'espèces vertébrées depuis les années 70, ce qui est quand même un bouleversement sur une partie des espèces assez considérable. Est-ce qu'on est proche d'un seuil ? Où est-ce qu'on en est sur l'ensemble du vivant ? Oui, c'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est qu'en fait, si vous comparez avec le climat, avec ce qui se passe pour le climat, d'un côté, on est dans une situation qui est différente sur les deux points de vue. D'un côté, le climat, son changement en tant que tel, c'est difficile de le décrire. On peut parler de la météo, mais personne ne touche du doigt ce que c'est que le climat. Alors que la biodiversité, son effondrement, on le voit. Vous avez tous observé que chaque année, il y a moins d'insectes, moins d'oiseaux, moins de poissons, etc. Ça se voit, c'est flagrant. les forêts simplifiés, etc. Pourtant, le changement climatique se manifeste par des événements extrêmes, notamment, qui, eux, mettent en cause notre confort. C'est-à-dire que quand vous avez des inondations dramatiques tous les cinq ans, puis tous les deux ans, puis etc., ou des cyclones de plus en plus graves, des sécheresses prononcées, etc., notre situation matérielle est atteinte avant que nous en soyons au 2 degrés ou au 3 degrés de la fin du siècle. Alors que pour la biodiversité, au fond, le problème qu'on a, c'est qu'à part des cas particuliers et notamment à part les situations de pêcherie de gens qui vivent du poisson, sinon, pour le reste du temps, l'effondrement de la biodiversité, pour l'instant, n'a pas vraiment atteint la situation matérielle des gens. Et du coup, je pense qu'implicitement et inconsciemment, beaucoup se disent oui, voilà, c'est dommage, il y a moins d'insectes et moins d'oiseaux, mais bon, et alors ? C'est pas... Quand je vais au supermarché tous les jours, je vois pas de pénurie et pour l'instant, mon alimentation n'est pas plus chère. Et ça, c'est parce que probablement, on ne se rend pas compte qu'on va probablement au-devant de points de non-retour. Il y a des moments probablement où à partir d'un certain niveau de baisse, mais la nature est assez résiliente, mais justement, avec 68% d'invertébrés en moins, peut-être que pour l'instant, on n'en perçoit pas encore énormément les conséquences sur le plan matériel, un peu, mais pas énormément, mais peut-être qu'à 88%, il y aura à ce moment-là un vrai changement radical et brutal dans la manière de produire de l'alimentation, etc., dans la majeure partie du monde. Donc, c'est pour ça que, oui, ça me paraît important de garder ça à l'esprit. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, on ne constate pas de changements majeurs dans notre situation matérielle d'Occidentaux riches. c'est moins vrai chez les gens qui vivent de manière plus proche des ressources naturelles comme les civilisations pastorales qui subissent déjà l'affaiblissement et l'erreur à réfection de leurs ressources naturelles. Mais donc, nous, ce n'est pas parce qu'on ne s'en rend pas compte pour l'instant que ça ne va pas nous arriver dessus à un moment donné, mais à un moment qui est un peu difficile à prédire. J'ai une petite question supplémentaire à vous poser. Est-ce qu'on a scientifiquement évalué ce moment ? Parce que souvent, on parle quand même il y a cette idée de résilience de la biodiversité en particulier dont on parlait encore ce matin dans une table ronde. Cette idée-là, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut imaginer que la nature sera résiliente ? Est-ce qu'on a évalué le point de bascule, le point de non-retour au-delà duquel la biodiversité ne sera plus résiliente ? Non, je dirais que non. Je dirais que en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Et je ne suis pas sûr que ça existe aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on ait pu démontrer quel est le point de non-retour de la résilience. On commence à avoir des choses, par exemple, qui commencent à modéliser ce qui va se passer quand l'Amazonie va atteindre un certain seuil de déforestation. Probablement, il va y avoir des effets sur le cycle de l'eau, les précipitations dans les régions autour, et notamment dans ce qu'on appelle le cerrado, qui vont être impactées par tout simplement la réduction de la couverture forestière, etc. Ça, on commence à avoir des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est encore très lacunaire comme connaissance. On ne sait pas bien décrire, on ne sait pas bien prévoir, et probablement, peut-être qu'on ne le saura que jamais, enfin, jamais avant qu'il soit trop tard, en tout cas, où sera le point de non-retour et comment il se manifestera. Merci. Céline Soprane, vous vouliez ? Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit sur la prise de conscience et ce qui nous manque aussi aujourd'hui sur le sujet de la biodiversité, si on fait le parallèle avec le sujet du climat, il nous manque le 2 degrés de la biodiversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le climat et on y travaille tous les jours, aujourd'hui, on a à peu près quand même le cap. On sait qu'il y a ces fameux 2 degrés. Oui, 1,5. Tout à fait, vous avez raison, 1,5 si on est extrêmement précis. C'est quelque chose qui est établi aujourd'hui scientifiquement, qui est rentré même dans l'opinion publique et qui fait, et je reviens au secteur financier, que par exemple, je reviens à moi, ma problématique qui est de former mes investisseurs, mes assureurs. Aujourd'hui, quand vous leur donnez, parce que ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas. Et donc, effectivement, souvent, quand, moi, nous, il faut qu'on leur donne des métriques, des méthodologies et la cap, en disant, mais c'est quoi l'objectif qu'on doit atteindre ? Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve, une fois de plus, collectivement, et c'est tout l'enjeu de Kulming, et j'espère que, effectivement, la COP de Kulming nous aidera à converger. C'est ce qu'a fait la fameuse COP 21 Paris qui nous a fait effectivement établir cette trajectoire à 1,5 degré. Il faut qu'on dessine la trajectoire à atteindre sur la biodiversité collectivement, qui équivaut à la question qu'on posait de prise de conscience et de point de retour ou de non-retour, et que ça nous permet d'avoir collectivement des capes à atteindre. Et en tout cas, nous, dans le secteur financier, on a besoin de cette boussole à la fois symétrique et cet objectif à atteindre pour pouvoir vraiment piloter nos efforts financiers et piloter aussi les efforts des secteurs industriels. Donc ça, c'est vraiment un point clé aujourd'hui qui est encore devant nous pour avoir piloté cette trajectoire tous ensemble. Sur la biodiversité, on a aujourd'hui la liste rouge des espèces en voie d'extinction. On a le rapport du WWF tous les deux ans qui nous donne un ordre d'idée de l'effondrement des vertébrières. Voilà, ce cap vraiment veut trouver ces 1,5 degrés de la biodiversité. Je pense que ça, c'est le travail qui nous reste à accomplir et on espère que Kunming créera vraiment un momentum autour de ça qui donne le chemin Un objectif clair. Oui, un objectif clair et les chemins à parcourir. Merci. On commence à avoir des questions qui arrivent via le live de notre site. Une question pour vous, Frédéric Lemanac. Qu'est-ce que pensez-vous des actions coup de poing comme celle de Sea Shepherd qui notamment dépose des dauphins morts à Paris ? Est-ce que pour vous, ça fait avancer la cause qui est la vôtre ? Ça fait avancer la prise de conscience. Ça, c'est certain. On a de toute façon besoin de tous les modes d'action. Je dis toujours que les actions, c'est comme la biodiversité, un écosystème qui est résilient et qui est productif. C'est un écosystème qui est divers. Donc, on a besoin d'avoir différents modes d'action, différents partenaires. Sea Shepherd n'agit pas du tout pareil que le WWF qui n'agit pas du tout pareil que Bloom. Chacun à son échelle, à son rôle. Nous, ce n'est pas notre mode d'action du tout. Nous, on est plutôt dans la recherche, la production d'analyses scientifiques extrêmement pointues, précises, référencées, publiées comme n'importe quel laboratoire de recherche. et cette recherche nous sert ensuite à alimenter nos campagnes de sensibilisation ou de pression politique ou de pression sur les groupes privés. Donc, c'est clairement différent de Sea Shepherd. Après, Sea Shepherd a aussi son rôle, bien sûr, à jouer dans la prise de confiance sur le problème des captures de cétacés ou de pêches illégales en Antarctique ou de captures de baleines. Bien sûr. Daniel Castagnoni, je crois que vous voulez rebondir sur l'un des sujets. Alors, évidemment, je suis complètement en phase avec les statistiques qu'on vient de donner. Je pense qu'elles sont très importantes. Je pense que le suivi qui est fait par l'ONB, par beaucoup d'organismes, est absolument important. Mais je reviens quand même sur cette notion de sensibilité et de récit. C'est-à-dire que je pense que pour arriver à embarquer notamment les jeunes, puisque nous, c'est notre public prioritaire, mais aussi d'autres personnes, il va falloir arriver à raconter autre chose, à promettre autre chose. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des initiatives qui sont très, très, très intéressantes et qui nous donnent des voies d'espoir. Il y a des naturalistes qui travaillent sur ce qu'on appelle le ré-ensauvagement de la France, par exemple. Et je crois que là, on a matière à donner de l'espoir, à donner des objectifs à court terme qui permettent de voir que finalement cette nature, bien sûr, elle ne voudra pas arriver jusqu'à certains seuils, elle est résiliente. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, beaucoup frappée pendant le Covid, c'est le fait que les pètes sauvages reviennent à l'intérieur de Deauville. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'elles reviennent, mais c'est aussi l'émerveillement que ça a entraîné. Donc, on sent l'accueil. Il y a aujourd'hui une sensibilité très, très forte et je crois que Thomas disait ce matin qu'il y a quasiment la moitié des Français qui pensent que la biodiversité est extrêmement important. Donc, trouvons le discours, trouvons le récit, mettons en place des actions qui vont pousser finalement chacun d'entre nous à agir et ça, je pense que c'est extrêmement important. Merci. Yann Laurence, je crois que vous vouliez aussi intervenir. Oui, absolument. Je voulais compléter les propos sur le 2 degrés ou 1 degrés 5. Je suis d'accord avec vous, avec une nuance, c'est qu'en fait, je pense que pour la biodiversité, quelque part, on l'avait le 2 degrés. À un moment donné, au début des années 2000, on avait dit la planète devrait arrêter la perte de biodiversité. C'est quelque chose de mettre un terme à la perte de biodiversité, ce qui est une manière de donner, comme pour les 2 degrés ou 1 degrés 5, un objectif d'ensemble. La différence, principalement, elle est qu'aujourd'hui, et c'est effectivement un progrès notable, aujourd'hui, à peu près tout le monde c'est quels sont les comportements et les actions qui sont impliquées dans le changement climatique. Vous savez que c'est parce que vous allez prendre l'avion trop souvent, vous allez prendre votre voiture tout seul, vous allez vous chauffer charbon, vous allez, etc. Vous savez à peu près ça, vous avez à peu près une idée des comportements des vôtres, de votre entreprise, de votre état, qui sont générateurs de gaz à effet de serre. Et en revanche, cette connaissance n'existe pas encore pour la biodiversité, et notamment l'importance considérable, cruciale, de l'alimentation, de la manière dont vous vous alimentez, et le fait que, en gros, ce qu'on vous recommande de faire pour votre santé, si tout le monde le faisait, c'est à peu près ce qu'il faudrait pour la biodiversité. Donc il ne s'agit pas de dire aux gens ne mangez rien, ne mangez plus, soyez tous des gens sans plaisir, etc. Mais plutôt de dire allons vers un régime de modération des excès, ou de réduction des excès, qui font mal à notre santé, mais qui sont aussi la cause de ce besoin d'espace et de ressources. Et ça, ce lien entre la situation de la biodiversité et l'équivalent des deux degrés, par exemple, que peut-être l'arrêt de la destruction de la biodiversité et nos comportements, c'est ça sur lequel il faut travailler. Là, vous faites allusion, par exemple, à le fait de devenir végétarien comme premier levier pour diminuer son empreinte carbone pour un Français, par exemple. Exactement. Et avec l'idée que, justement, comment dire, si seulement une partie d'entre nous modifie leur comportement alimentaire, alors effectivement, il faut être végétarien. Mais si tout le monde le fait, il n'y a pas besoin d'être à 100% tous végétariens pour que les choses aillent beaucoup mieux. Il y a des recherches qui montrent que, en gros, si la planète entière, alors c'est ça qui est difficile, si la planète entière adoptait le régime alimentaire crétois, globalement, il y aurait de la place pour la biodiversité, les peuples autochtones et la production agricole qui nourrirait la planète et y compris à 10 milliards sans problème. Et donc, vous voyez, ce n'est pas le régime alimentaire crétois, ce n'est pas la disette, ce n'est pas la misère, ça ne veut pas dire zéro plaisir et zéro viande. C'est beaucoup moins de viande et de produits carnés, mais c'est faisable si on le faisait tous. Yann Laurence, je profite que vous soyez encore là à l'écran pour vous poser une question qui arrive et qui vous est adressée. Tous les pays sont-ils vraiment égaux face à la destruction de la biodiversité ? Les pays en développement qui récupèrent de nombreux déchets en provenance des pays développés, notamment électroniques, sont-ils plus impactés par la destruction de leur milieu naturel ? La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que bien sûr qu'ils le sont plus parce que, quelque part, ils sont souvent sur un modèle d'exportation de leurs ressources naturelles. soit comme ça a été dit par notre auditeur, soit parce qu'ils exportent une capacité de traitement, d'absorption de la pollution, etc. Soit parce qu'ils se sont spécialisés ou plutôt on leur a laissé dans la chaîne de valeur le rôle de produire les matières premières et que par définition, produire ces matières premières, ça veut dire, quelque part, utiliser ces ressources naturelles. Quelque chose que nous, on fait de manière un peu plus modeste. Encore que, nous-mêmes, on a quand même bien bousillé notre propre environnement et donc, on est quand même, globalement, il n'y a pas de région de pays vertueux mais c'est vrai que les pays en développement, du fait de leur position dans la chaîne de valeur, en particulier agroalimentaire, sont encore plus sous passion. D'accord. Et ça veut dire que c'est les endroits où la biodiversité souffre davantage ? Et c'est ça. Le problème, c'est que c'est souvent les endroits où elle est la plus diverse parce que c'est les zones intertropicales. C'est là où on trouve le plus d'espèces variées par hectare, on pourrait dire, parce que, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est aussi là que la pression se fait la plus forte. Mais c'est aussi là qu'il en reste le plus. Par exemple, pensez à l'argument brésilien qui se défend très souvent quand ils disent oui, les Européens et singulièrement les Français, vous nous critiquez de détruire la forêt amazonienne. Je vous rappelle que chez nous, il en reste 60% de couverts forestiers. Vous, c'est moins de 30% parce que vous avez déjà tout déforesté. Pas tout, mais une grande partie de la déforestation. Ce qui n'est pas faux non plus. Et donc, il ne faut pas non plus que cette vision devienne une vision de protectionnisme qu'en gros, on accepte de détruire la biodiversité chez nous pour les mêmes comportements alimentaires ou les biocarburants à l'intérieur de nos frontières pour ne pas le faire à l'extérieur. Merci. Une question pour vous, Céline Soubrane de Stéphane Coteau. Au-delà des investissements directs sur des produits comme l'huile de palme que vous avez interrompu, les métriques que vous créez, peuvent-ils également promouvoir par exemple des élevages qui utilisent des ressources gérées durablement ? Il prend l'exemple de soja durable qui permet d'éviter la déforestation. Alors effectivement, nous l'objectif, au-delà des premières mesures emblématiques qu'on avait prises sur l'huile de palme et effectivement il y a la spéculation sur la matière première, l'idée justement c'est vraiment d'avoir ces outils de pilotage pour aller plus loin. Donc effectivement, aujourd'hui, ça ne couvre pas encore ce qui est effectivement évoqué dans la question, mais vraiment, notre objectif c'est d'avoir les bonnes méthodologies et les bonnes métriques pour vraiment pousser la logique plus loin. Et de la même manière qu'on fait quand on consomme aujourd'hui, parce qu'on évoquait les repères à créer pour qu'aujourd'hui on sache quel est le comportement que d'achat ou de consommation que je vais avoir qui aura un impact ou pas sur la biodiversité, de la même manière que nous on puisse dire à nos épargnants, à nos clients que la façon dont après on a utilisé la finance et qu'on investit pour eux ces moyens financiers, qu'on puisse aussi les orienter, faire des choix mais aussi à travers les projets dans lesquels on va investir ou pas. Et vous, vous vous êtes fixé les objectifs dans le temps ou en volume d'affaires ? C'est le travail qu'on est en train de faire avec ces métriques. Mais c'est pour ça que je disais que ça pose des questions. Des métriques, des méthodologies et du cap une fois de plus. C'est encore cette partie du chemin que nous, il faut qu'on termine dans le cadre notamment de cette façon, de cette fameuse TCNFD qu'on est en train de constituer comme on l'a fait pour le climat. Une autre question qui nous arrive à l'instant, étant donné que de nombreuses espèces, alors je crois que ce n'est pas pour vous, étant donné que de nombreuses espèces sont devenues dépendantes de l'utilisation humaine pour être maintenues, donc les bovins par exemple, les poules, les abeilles, quel serait l'impact sur les espèces domestiquées d'une diminution de la consommation de viande ? Je pense que c'est pour vous Yann-Laurence. Oui, très clairement, bien sûr qu'une diminution de la consommation de produits animaux, pas seulement de viande, aurait comme conséquence une réduction de la taille du cheptel. Globalement, c'est vrai, c'est assez simple et on inverserait ce qui s'est passé depuis 40 ans où ce qu'on appelle la biomasse sauvage, c'est-à-dire la masse totale des organismes vivants sauvages a été remplacée aux trois quarts par la masse totale des animaux d'élevage. Et effectivement, réduire la consommation de produits animaux, du coup, pour en manger des meilleurs, des locaux, produits artisanalement, produits élevés à l'herbe, etc., réduirait la taille du cheptel et ça serait une bonne chose parce que ça laisserait de la place pour la vie sauvage. Merci. Du côté des solutions, tout à l'heure, vous me disiez, Frédéric Lemanac, quelque chose qui m'a frappé, vous parliez de croissance verte ou croissance bleue, en l'occurrence, en ce qui vous concerne, comme d'une croyance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'on a malheureusement très souvent tendance à vouloir choisir la facilité et donc on a tendance à vouloir croire que des bateaux en mer pourront aller récupérer le plastique qu'on a produit puis laissé dans la nature, que des nouvelles méthodes de pêche toujours plus efficaces pourront régler le problème de la destruction des habitats marins ou des captures dites accessoires qui ne sont pas valorisées, qui ne meurent pour rien. Et nous, on a vraiment beaucoup de mal avec ça puisque, en fait, toutes les tendances qui sont quantifiées d'un point de vue scientifique au niveau mondial montrent que cette croissance, ce mythe vraiment de la croissance verte ou bleue, quelle que soit la couleur qu'on lui donne, n'existe pas. On vit sur une sphère qui est fermée, qui ne grossit pas, on a une quantité de matériaux, de ressources qui est limitée et on ne peut pas simplement créer de la croissance ad vitam aeternam. Donc, on a besoin de recycler, bien sûr, de réutiliser, d'avoir des objets qui durent très longtemps. On a besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, de repenser complètement de manière drastique la manière dont on produit et dont on consomme. Ça, ça vaut pour la pêche, ça vaut aussi pour, par exemple, l'exploitation de minerais en eau profonde qui nous est un petit peu vendue comme la panacée parce que ça permettrait par exemple d'arrêter d'exploiter les minerais rares sur les parties émergées de la planète et d'aller les chercher au fond de l'océan mais on aurait exactement les mêmes impacts. Ce serait simplement des impacts loin des yeux, donc loin du cœur et pour nous, ce n'est pas une solution et ça me permet quand même de rebondir sur ce que disait Yann. On est quand même très souvent d'accord. La sobriété, c'est être heureux et ce n'est pas une question de devenir végétarien ou vegan et d'être triste tout blanc avec des cernes qui nous tombent jusqu'au coût. Au contraire, toutes les études sociales et des gens qui ne sont pas immensément riches qui sont heureux. Au contraire, toutes les études sociales nous montrent que quand on est sobre, on est plus heureux. On est plus heureux pourquoi ? Parce que déjà on peut monter cinq étages sans être au bout de notre vie donc c'est quand même agréable de se sentir en bonne santé, de ne pas avoir de problèmes d'artère, de circulation, de tension cardiaque donc on est en meilleure santé. On a aussi des animaux qui sont proches de nous, donc on est émerveillés par cette biodiversité locale et on est aussi plus heureux parce qu'on partage, parce qu'on a des relations avec les humains qui sont différentes et toutes les études nous montrent que plus on est riche, moins on est heureux. Donc au contraire, la sobriété, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant, ne pas se lancer dans des croyances, penser que la technologie va nous sauver avec des choses qui n'existent pas encore, se raccrocher vraiment à cet espoir-là. On a vraiment des solutions actuelles qui nous permettraient d'être beaucoup plus heureux avec un impact beaucoup plus faible. Donc c'est ça qu'il faut disséminer dans la population, c'est cette sensibilisation qu'il faut faire parce qu'on a moyen, comme disait Yann, de beaucoup mieux consommer, d'être en meilleure santé, même à 10 milliards sur Terre. 10 milliards sur Terre, on est capable d'avoir une planète qui est vivable, mais ce n'est pas avec le modèle actuel. Alors l'émerveillement de la biodiversité, ça va être une évidence pour vous. Moi, quand je fais des reportages, je me rends compte que ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'où justement, tout à l'heure, on parlait avec Daniel Castagnoni de réémerveillement autour de la nature. C'est vrai que pour certains, ça a l'air d'être totalement, presque inné et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose à cultiver. des peurs, des incompréhensions, des méconnaissances. C'est encore plus vrai, je pense, dans le milieu marin. Un poisson, ce n'est pas un chaton. C'est froid, ça glisse, ça s'enverraie. Vous vous souvenez, une étude sur les animaux mignons qu'on a plus envie de protéger et auquel le public s'intéresse plus. Bien sûr. Et ça peut aussi avoir, ça peut être à double tranchant puisqu'en fait, on va aussi mettre beaucoup d'efforts de conservation dans des animaux qui sont mignons. Il faut les préserver, mais ce n'est pas forcément les plus utiles. Prenons l'exemple, je ne sais pas, du panda ou du léopard des neiges. C'est très, très mignon. Il faut bien sûr les préserver. Ils sont très rares. Ils sont en danger critique d'extinction. Mais c'est moins utile, je pense, dans un terme vraiment monétaire ou simplement intrinsèque pour la planète que les abeilles sauvages. Donc, il faut aussi, c'est pour ça, arriver à émerveiller les humains, la société pour toutes ces espèces-là qui sont méconnues, qui font parfois peur parce que c'est sûr qu'un poisson vipère des abysses qui a des dents qui font la moitié de la longueur de son corps, ça fait un peu peur. Ce n'est pas évident. Et donc, c'est très compliqué. Ce que dit Frédéric Lemanac à propos de sobriété, est-ce que ça s'entend dans les milieux financiers ? Est-ce qu'au-delà de vous qui êtes sensibilisés à ça, est-ce que c'est des choses qui commencent à s'entendre ? Oui, oui. Deux choses à cela. Moi, ce que je voulais souligner, vous savez, un assureur, c'est aussi un spécialiste de la prévention des risques. Et ce que nous, on a appris sur la prévention des risques, c'est qu'effectivement, et je reviens au sujet de l'éducation, ça doit se faire dès le plus jeune âge. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on finance un programme d'éducation des enfants justement aux océans, à la biodiversité dans les océans et à leur rôle aussi par rapport au changement climatique. Et on a déjà formé 7 millions d'enfants dans le monde. C'est beaucoup d'ailleurs plus dans les autres pays puisqu'AXA est un groupe international qu'en France. Mais ce programme est déployé très largement. Et après, effectivement, dans plus notre cœur de métier sur la finance et les investissements, nous, vous savez aussi, on est un assureur santé. On est un des premiers assureurs santé dans le monde. Donc effectivement, toutes ces interconnexions, et c'est ce qui fait aussi qu'on s'engage sur ces sujets, c'est que si d'un côté, on finance avec l'argent une fois de plus qu'on place pour nos clients des projets qui sont effectivement dommageables pour la santé et de l'autre côté, on rembourse, effectivement, vous évoquiez le fait de pouvoir encore monter les escaliers sans laisser ses artères et ses articulations. Enfin, voilà, nous, il y a un paradoxe depuis le début. On a le même sujet sur le climat. Voilà, on rembourse les 4 Nats. Donc il faut aussi qu'on s'investisse sur la mitigation des risques climatiques. La biodiversité, c'est le même sujet. C'est les capacités naturelles. C'est les capacités naturelles. Et donc, effectivement, nous, effectivement, aujourd'hui, oui, ça s'entend parce que quelque part, c'est aussi une maîtrise des risques santé, des risques financiers. Enfin, voilà, on est dans cette maîtrise des risques. Et effectivement, la biodiversité, aujourd'hui, moi, j'aime bien cette formule qui est la nature, elle travaille pour nous. Elle nous fournit notre alimentation, nos médicaments. Donc, effectivement, l'interconnexion avec la santé, on la voit bien. Et elle nous fournit aussi tout ce bien-être qu'on évoquait. Et donc, si on perd ces services qu'elle nous fournit finalement gratuitement, quelque part, c'est aussi notre système économique qui est en danger. Donc, effectivement, il faut redonner, je reviens à mon sujet, redonner cette valeur au capital naturel. Et du coup, oui, ça s'intègre dans le système financier. Si ce capital naturel, on lui redonne toute cette valeur. Parce que, alors, vous, effectivement, ça colle aussi à ce que vous faites à votre activité. Et alors, je vous disais dans le monde financier, mais chez les cadres de manière générale, est-ce que vous diriez-vous qu'au-delà de la génération très, très sensibilisée, la sobriété, c'est quelque chose qui commence à s'entendre ou dans les cadres de l'industrie ou dans les cadres des milieux financiers ? Oui, oui. Alors, nous, on a une très belle, enfin, quelque chose en ce moment qui est assez formidable. Nous, on a des Climate Squad qui se sont, alors, c'est plus sur le climat, mais justement, le climat vous amène assez vite quand même au sujet de la biodiversité. On a, nous, des groupes de travail spontanés, totalement, alors là, j'y étais pour rien, ce n'est pas la direction du développement durable qui a lancé ça. On a des groupes de collaborateurs. En plus, enfin, c'est pas les... Nous, on a quand même, notamment, au niveau de notre fille à la française, AXA France, on a plutôt une moyenne d'âge plutôt élevée. La moyenne d'âge, c'est 47 ans. Et donc, on a une Climate Squad, donc des collaborateurs qui se sont emparés du sujet, qui montent des groupes de travail pour intégrer ces enjeux climat et biodiversité dans le quotidien de l'entreprise, dans les métiers de l'assurance et qui aussi fait de la sensibilisation en interne et en externe, notamment en utilisant des sujets, des outils comme la fresque du climat et biodiversité. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir parce que c'est totalement bottom-up. Et après, nous, on encourage le mouvement. Oui, donc oui, je crois que la sensibilité, elle est réelle et elle est là pour répondre à votre question. Et oui, et au-delà de 25 ans, c'est ce que je voulais soigner parce que, notamment sur la 7 Climate Squad, on est plutôt sur, effectivement, notre profil de cadre plutôt proche de 47 ans. J'ai une question qui arrive que je vais adresser à Frédéric Tufnel si vous souhaitez y répondre. Faudrait-il avancer sur la piste du droit animal pour protéger la biodiversité à l'échelle internationale, alors peut-être déjà nationale en ce qui vous concerne, mais pas que. C'est déjà le cas puisque nous, dans notre groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, nous proposons un projet de loi sur le bien-être animal, la protection du vivant. Donc, c'est vraiment le sujet parce qu'aujourd'hui, on parle de la question de l'élevage. On sait que le bien-être animal, c'est un sujet qui est très porté par le grand public, mais oui, c'est un sujet qui mérite l'attention du législateur, mais qui se fait, justement, au travail avec les filières. Donc, c'est un travail qui est engagé, que nous continuons à travailler et qui est très important pour tout type d'élevage. Oui ? J'ai une deuxième question qui arrive pour vous. Alors que le président Macron a mis de côté la proposition de la Convention citoyenne pour le climat de créer un crime d'écocide, quels sont les prochains grands chantiers dans les lois pour la protection de la biodiversité ? Oui, alors ça, c'est vraiment un sujet très important pour lequel nous aussi, nous sommes très sensibilisés. Le crime d'écocide, nous allons voir si nous allons pouvoir réintroduire peut-être un délit d'écocide, non pas un crime d'écocide, mais un délit, mais c'est des choses, des sujets sur lesquels nous travaillons. Et plus globalement, qu'est-ce que nous attend la rentrée ? C'est franchement, les sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup, en tout cas les miens, ce sont les solutions fournées sur la nature. Les solutions fournées sur la nature, tout à l'heure, on parlait de la sobriété, de la santé humaine par rapport à la biodiversité. Eh bien, moi, j'ai déposé déjà deux propositions de voix sur la question de la ressource en eau et la protection des zones humides face à l'impact du changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a des territoires qui s'engagent aujourd'hui. Et moi, je crois aux projets territoriaux. On dit qu'il y a des choses qui se font mal, mais il y a des choses qui se font très bien. Il faut mettre en valeur ces projets territoriaux qui exigent, je pense, par rapport, par exemple, à un territoire zéro carbone sur la ville de La Rochelle, qui s'engage à atteindre le zéro carbone en 2040 et qui intègre à la fois la protection de ces marais. On sait que ce sont des zones magnifiques qui ont été complètement détruites pendant des années et qui apportent des solutions vraiment directes par rapport aux inondations, à la submersion de vie, à la biodiversité, à la pêche, à des aménités paysagères, à la santé, à un bien-être qui sont formidables et qui sont intégrés dans la ville. On est en train de réfléchir maintenant sur une urbanisation différente, intégrant la ville plutôt, les éléments de bien-être plutôt en ville. Les gens ont besoin depuis la crise Covid d'avoir un peu de jardin, à avoir des espaces verts qui soient accessibles, à avoir des points d'eau aussi qui soient là pour diminuer l'impact du changement climatique et les températures dans les villes. Nous avons des solutions fournies sur la nature qui sont vraiment très importantes sur lesquelles nous travaillons. Nous raccourcissons maintenant en termes de mobilité, c'est un vrai sujet, les passoires thermiques pour lesquelles le législateur aussi travaille pour éviter d'avoir un impact du changement climatique fort sur l'utilisation de notre chauffage au quotidien, la manière dont on se déplace également. Donc, on raccourcit les délais entre le lieu de travail et le lieu de vie. On aménage, en fait, dans un lieu de bien-être, l'urbain. Enfin, tous les gens, sans opposer, vivent les campagnes parce qu'à la campagne, on a besoin aussi de se sentir bien, d'avoir tous les services qu'il nous faut autour de nous et de recréer une urbanisation qui soit durable. C'est ça le travail du législateur et c'est ça sur lequel nous travaillons aujourd'hui, au-delà d'une loi nature parce que nous avons déjà une loi sur la biodiversité et aujourd'hui, le CESE rend son rapport sur l'évaluation de la loi biodiversité du 8 août 2016 et on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire par rapport à l'artificialisation des sols qui est galopante. On parle maintenant un peu plus de densification des villes, on parle de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire un hectare urbanisé, un hectare qui est protégé. Donc, on parle pour de la biodiversité qui est apparente, que l'on veut protéger. On a beaucoup d'instruments en plus, le législateur dispose de beaucoup d'instruments, que ce soit le texte de la loi sur la biodiversité, que ce soit par exemple les obligations réelles environnementales qui sont des outils exceptionnels qui permettent de protéger une terre à un moment donné et lui donner des objectifs de restauration et de gestion écologique avec le conservateur du littoral, avec un conservatoire d'espace naturel. Donc ça, ce sont des outils qui existent, qu'il faut développer et puis plus travailler sur les questions d'utilité récompense de l'ERC, le principe ERC qui est un peu malmené en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels nous travaillons et qui seront sur la table demain auprès des citoyens. Peut-être que vous pouvez préciser d'un mot le délit d'écocide, donc on ne parle plus de crime d'écocide, mais le délit d'écocide, ça voudrait dire quoi concrètement ? À partir du moment où il y a, enfin aujourd'hui, on a déjà le principe power-payeur qui existe, donc il faut que l'on travaille beaucoup plus sur cette question-là avec les juristes. Donc il faut vraiment, là je ne vais pas pouvoir le développer, ce sera un peu long sur le juridiquement et peu vraiment intéressant, mais c'est un outil juridique qui pourra contraindre et pénaliser ceux qui auront détruit un écosystème lorsque vous avez un impact sur un écosystème global. Je pense par exemple à l'eau, sur un sujet que je travaille beaucoup, une pollution majeure de l'eau, il y a déjà des éléments qui sont faits, qui existent, mais bon, je pense que ce délit d'écocide sera peut-être exemplaire pour certains délits qui ne seront pas punis par d'autres outils juridiques ou déjà qui existent dans le code pénal. Merci beaucoup Frédéric Tufnel. Pour conclure, je vais vous poser peut-être la question à vous si vous, je pense que vous avez aussi une réponse à apporter à la question sur la piste du droit animal pour protéger la biodiversité. Est-ce que c'est un outil de sensibilisation pour vous ? Est-ce que ça peut aider ? Ce n'est pas encore un outil de sensibilisation pour nous. Alors c'est bien sûr un sujet qui nous préoccupe et sur lequel on se renseigne. C'est vrai que... Un animal appliqué aux océans, ça concerne quoi par exemple ? Quelles types d'espèces ? Ça concerne toutes les espèces et ça peut, bien sûr, quand on pêche on tue donc il y a une question de bien-être. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire bien-être quand on tue un animal. C'est la question, c'est comme les abattoirs. Mais bien sûr, après, il y a des manières de pêcher qui sont beaucoup plus respectueuses, beaucoup moins impactantes. Et là encore, on a un alignement entre nos valeurs, notre vision et la différence entre la pêche industrielle et la pêche artisanale. Un pêcheur qui va pêcher un poisson et le tuer tout de suite, il a forcément un impact sur le bien-être entre guillemets de cet animal qui est infiniment plus faible qu'un chalut industriel qui va racler le fond marin, qui va capturer des tonnes et des tonnes de poissons d'un coup dans un filet avec les poissons qui vont étouffer les uns sur les autres, qui vont exploser en remontant des profondeurs et qui vont donc souffrir énormément. Donc, ce n'est clairement pas pour nous un axe de campagne, mais c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on réfléchit et qui va certainement devenir très, très préoccupante dans les années qui viennent. Est-ce qu'éduquer entre guillemets ou sensibiliser plutôt au bien-être animal sur n'importe quel animal, quel qu'il soit, ça peut sensibiliser, à votre avis, à la biodiversité en général ? Bien sûr, et ça fait partie de l'enjeu de la sensibilisation. Le problème pour, je pense, une majorité des gens qui consomment de la viande, c'est qu'on ne sait pas du tout le lien entre le petit mouton qu'on allait caresser au salon de l'agriculture et la côte de mouton qu'on est en train de manger dans l'assiette. Et je pense que quand on aura refait ce lien entre le vivant et ce qu'on consomme, on aura fait une grande partie du chemin et à ce moment-là, la végétarisation de l'alimentation sera quelque part assez naturelle et on arrivera vers un régime crétois. Personne n'a envie de manger son cochon d'Inde ou son chat qu'on a aimé. Donc, il faut que ce lien se refasse et ça se fait par la sensibilisation. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde. Alors, Daniel Castagnoni, professeur à Kedge Business School, Yann Laurence, le directeur du programme Biodiversité Écosystème de l'IDRI, Frédéric Lemanac, vous étiez ici, directeur scientifique de Blum, et vous aussi, Céline Soubrane, merci, directrice de la RSE d'AXA, et Frédéric Tufnel, député de Charente-Maritime et présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'eau et la biodiversité. Merci à tous d'avoir contribué à cette table ronde. Je passe la parole, Thomas. Merci beaucoup, Virginie. Merci à chacun d'entre vous. Merci en particulier à Kedge Business School de co-organiser avec l'Institut Open Diplomacy cette journée sur le thème Partager la Terre. Il y a un mot en particulier pour Daniel Castagnoni qui, au sein de Kedge Business School, nous a beaucoup accompagnés sur ce projet. Merci beaucoup, Daniel. On aurait aimé être chez toi à Marseille pour cette journée, mais évidemment, la crise sanitaire, on a voulu un petit peu différemment pour parler de ce sujet éminemment sensible de la biodiversité dont les Nations Unies nous rappellent encore cette semaine que 75% des espaces occupés par le vivant ont déjà été affectés, dégradés par l'empreinte humaine. On est en plein dans la sixième extinction de masse et c'est tout l'enjeu de ce congrès mondial de la nature qui doit se réunir très prochainement à Marseille, qui aurait déjà dû se réunir et dont nous avons rappelé l'importance ce matin dans la Provence, une tribune co-signée avec Alexandre Rapalte et Alexandre de Navail, directrice générale adjointe de L'Oréal, avec qui on va parler tout à l'heure et directeur général de Kedge. Aussi, on va enfoncer le clou, si j'ose dire, avec la secrétaire d'État à la biodiversité, Bérangère Abba, à la toute fin de notre discussion, sans oublier de faire la connexion entre cet enjeu pour le vivant et cet enjeu pour le climat, puisque nous recevrons juste avant Bérangère Abba, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'urgence climatique. Les RDD 2020 continuent. Vous pouvez continuer à suivre le live sur la page les-rdd.fr slash live, évidemment, en posant toutes vos questions et nous savons qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont pertinentes, qu'elles intéressent nos intervenants puisque cet événement est fait pour vous et on se retrouve à 15h50 pour parler justice environnementale, comment concrétiser dans le droit la façon de protéger la nature et le vivant. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501